Bonjour bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des Archives Télé et aujourd'hui on évoque l'histoire de la Star Academy, la première émission de Télé Crochet en France. On parlera en image du lancement plutôt compliqué de l'émission avant de trouver le succès et d'être un véritable repère à Star. On parlera également de son arrêt sur TF1 avant de revenir sur NRG12, puis de de nouveau s'arrêter et de revenir sur TF1 dans quelques instants, dans quelques jours en tout cas. On en parle tout ça juste après le générique. C'est parti, générique ! La Starac, c'est l'une des émissions de téléréalité les plus populaires dans le cœur des Français. L'émission aura permis en 8 ans d'existence de révéler de grands stars de la chanson française, à l'instar de Nolan Leroy, Jennifer ou encore Grégory Le Marchal. L'émission démarre le 20 octobre 2001 sur TF1, il est alors 20h53 et Nico Salliagas ouvre la première saison mais aussi sa carrière. En effet, l'animateur est à la tête de son premier gros projet en France. En effet, s'il était chroniqueur chez Christine Bravo sur France 2 et qu'il présente le journal télévisé en Grèce, ce sera sa première grosse émission sur TF1. Il sera repéré par Étienne Mougeot, directeur des antennes de TF1, pour présenter la Star Academy. Cette première émission sera suivie par seulement, entre guillemets, 5,4 millions de téléspectateurs. Une déception pour la chaîne qui peinera à lancer le programme les trois premières soirées, qui enregistreront des audiences timides. La raison, la Star Academy est trop produit sur le modèle de la téléréalité et on oublie sa promesse première, suivre l'apprentissage d'une école le chant. En 2021, lors d'un documentaire, Alexia Laroche-Joubert, la productrice, révélera qu'elle a failli renoncer au programme au bout de ses trois émissions. Finalement, après le soutien de la direction et une formule un peu remodelée, plus axée sur le chant, le programme va alors décoller et passera la barre des 6 millions de téléspectateurs lors de la quatrième émission. Avant de revenir sur le succès du programme, je vous propose de revoir les premières minutes du lancement de la première saison « Regardez chien ». Amour, haine. Amitié, rivalité. Joie, peine. Rien ne vous échappera. 84 jours de compétition. Ils sont 16 à vouloir devenir star. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Vous allez décider. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus en direct sur TF1. Nous sommes le samedi 20 octobre. Il est exactement 20h53. Vous avez entendu parler ces derniers temps de Star Academy. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Bienvenue. Soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ce soir derrière moi ? Vous le voyez ? Pas un, mais 16 fauteuils. 16 fauteuils seulement pour 50 candidats et tout au long de la soirée. Nous allons découvrir ensemble les visages des 16 élèves qui auront la chance de partir ce soir au château de la Star Academy. Ce sont 8 filles et 8 garçons qui vont vivre ensemble l'aventure de leur vie. Car pendant 3 mois, 24h sur 24 et en direct à la télévision, ils vont apprendre à devenir de véritables stars. Ils vont devoir travailler dur avec les meilleurs professeurs de chant et de danse. Dans 84 jours, un seul, je dis bien un seul, réalisera son rêve, devenir star. Un seul gagnant que vous allez devoir choisir avec à la clé 1 million d'euros, soit plus de 6,5 millions de francs, un contrat d'artiste, un album, un concert à l'Olympia, une tournée dans toute la France. Mais ne l'oubliez pas, la Star Academy ne récompense que les meilleurs. Je vous rappelle qu'ils étaient 100 000 au départ. Je sais que vous êtes impatients de découvrir les visages des 50 derniers finalistes. 50 finalistes que vous avez sélectionnés chaque soir sur TF1. Alors c'est le moment, mesdames, messieurs, je vous demande de leur faire un triomphe, il est omérique, parce qu'ils sont morts de trac. Voici les 50 finalistes de la Star Academy. Je voudrais profiter de la présence de la directrice de la Star Academy, Alexia Larrojoubert, pour parler un petit peu des règles de vie. Parce qu'on ne va pas effectivement vivre comme ça tous azimuts au sein de cet établissement. Il y a des règles à respecter, Alexia. Exactement, c'est une chance d'être dans cette Star Academy. On demande beaucoup aussi aux élèves, entre autres une ponctualité, une assiduité, une forme d'obéissance. Les cours démarrent à 9 heures. D'ailleurs, c'est Vincent qui démarre les cours. Et on demandera évidemment à chaque élève d'être présent. Si par hasard il n'était pas présent, il sera convoqué dans mon bureau et on pourra aller jusqu'à l'exclusion. Donc voilà, il faut être obstiné. Il faut évidemment bien être dans le groupe. Et puis voilà, surtout donner le meilleur de soi. Être à l'heure et travailler, autre règle très importante, c'est ce téléphone à côté de vous, Alexia ? Oui, exactement. Alors c'est le téléphone que vous aurez au château. Donc voilà, c'est un téléphone que vous pouvez voir un peu, enfin qui date un peu. Archaïque certes, mais utile. Mais en l'occurrence, il va rythmer la vie des élèves avec les appels. Donc en gros, je vais vous expliquer, chaque élève a le droit à une minute d'appel par jour. Une minute ? Voilà, soit pour 16 candidats, 16 minutes par jour. Alors on peut être généreux, moi je peux donner ma minute à quelqu'un, je peux essayer de la négocier, ça on verra. Ça se négocie les minutes. Ah, ça, c'est à votre voix. Alors je vais vous expliquer. Dès que vous décrochez ce téléphone, vous voyez, il y a des secondes là, qui passent. Donc voilà, je ne suis pas très bavarde moi. Donc je raccroche, boum, ça s'arrête. Très secondes. En revanche, c'est comme tout, si je continue pendant 10 minutes, il faudra qu'ils s'expliquent avec leurs camarades. D'accord. Donc à téléphone, on ne peut plus utile. Écoutez bien ce que dit la directrice. Appel dans cette émission, une poignée de candidats ou plutôt d'académiciens étaient sélectionnés pour séjourner pendant plusieurs mois dans une académie où ils reçoivent des cours afin de peaufiner leur style artistique. Un concept entre le télécrochet lancé par M6 avec Popstar et la télé-réalité avec le Loft Story. Après le succès de l'émission, la Star Academy reçoit de nombreuses stars françaises comme Florent Pagny, Laurie, Marc Lavoine, Danny Briand, Lame, Hélène Segarat ou encore Patrick Bruel, Garou, Johnny Hallyday ou encore Amel Bent. Mais aussi internationales comme Madonna, Kylie Minogue, Beyoncé, Tina Turner, Ray Charles, Stevie Wonder, Elton John, Céline Dion, Maria Carey, Bruno Mars, Rihanna ou encore le groupe Tokyo Hotel. L'émission sera marquée par la saison 4 et la participation d'un jeune candidat isérois, Gregory Lemarchal, atteint de la mucoviscidose. Lors de sa saison, les audiences des quotidiennes enregistreront des audiences records avec près de 4,5 millions de téléspectateurs en moyenne chaque soir. La finale qui le fera grand gagnant sera suivie par près de 9 millions de téléspectateurs. L'émission se poursuivra jusqu'en 2008 où elle s'arrêtera sur TF1. En effet, après avoir cartonné pendant près de 6 ans, la dernière année est légèrement plus compliquée en termes d'audience. Bien qu'aujourd'hui excellente avec une moyenne pour les primes de 5,1 millions de personnes, une perte de 1,2 millions de fidèles par rapport à la dernière saison était jugée décevant à l'époque. Cette année-là, la chaîne avait diffusé deux saisons, une erreur selon le directeur de l'époque, Nance Paolini, qui était le patron de TF1, qui avait indiqué aux parisiens l'époque, je cite, « Nous avons été un peu trop gourmands en diffusant des éditions la même année. La Star Academy reste une belle marque, mais pour l'instant, elle se repose. » Bon, l'émission ne reviendra jamais sur la une et c'est finalement le format racheté par Energy 12 en octobre 2011 pour une diffusion à partir du 6 décembre 2012. Mathieu Delormeau, l'homme fort de la chaîne est accompagné de Tonya Kissinger. La première sera suivie par près de 1,6 millions de téléspectateurs, se classant ainsi leader TNT et troisième chaîne nationale. La 12 qui restera au-dessus du million de téléspectateurs toutes les semaines et se conclura pour la finale avec 1,3 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Si les audiences en prime sont honorables pour la chaîne, c'est les audiences des quotidiennes qui sont pointées du doigt. Ces dernières ne réunissaient environ entre guillemets que 500 000 téléspectateurs. Aujourd'hui, la chaîne fait beaucoup moins, des audiences correctes, mais loin de ceux des anges autour du million à l'époque et des 600 000 fidèles de l'île des vérités dans la case juste avant. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, Mathieu Delormeau avait reconnu que, je cite, « Les quotidiennes de la Star Academy avaient un peu en dessous des primes qui, eux, étaient magnifiques. On aurait pu parfois les mettre sur M6, franchement. » Voilà pour l'histoire de la Star Academy. Finalement, presque dix ans plus tard, TF1 décide de relancer à nouveau la Star Academy avec, comme présentateur, Nico Sayagas et dans le château de Damaris Lelys. Nostalgie garantie donc pour cette toute nouvelle saison de la Star Academy qui débute dans quelques jours sur TF1. Voilà pour cette toute nouvelle vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !